salut salut aujourd'hui nous allons montrer comment est ce que on installe framework 3.5 sans connexion internet donc pour ce faire j'ai monté un logiciel qu'on appelle en kata pour que je vois à peu près comment est ce que ça se compose lorsque nous voulons installer une application et qui nous demande de mettre à jour le framework normalement sans la mise à jour l'installation ne continuera pas donc il y a deux choix ou bien il y a deux possibilités soit où les gens qui ont la connexion internet les décharge directement avec internet et pour ceux qui n'ont pas de connexion internet il y a aussi une méthode très simple seulement que nous devons la connaître évidemment donc cette méthode est simple voilà c'est une commande qu'on va saisir au clavier et insérer dans commandos que cela s'exécute au fait le framework 3.5 est contenu dans le dvd ou dans le iso du système d'exploitation mais il est en off genre comme il est il n'est pas activé donc il faut taper une commande pour aller l'activer à partie de l'iso ou bien du dvd donc je vais faire une illustration ici pour vous montrer comment est ce que ça se comporte donc ici je vais lancer en kata ici je vais laisser en kata comme si je vais passer à l'installation donc j'accepte et j'ai fait installer je fais oui et vous voyez voici l'information qu'il affiche à l'écran télécharger et installer cette fonctionnalité ou ignore cette étape si on ignore euh notre application évidemment ne s'installera pas ici je vais l'ignorer et vous voyez on va envoyer une information d'erreur ici voilà donc si je reviens encore là dessus pour l'installer fin suivant j'accepte les thèmes installer oui voilà arrivé ici c'est écrit que windows obtiendra les fichiers dont il a besoin auprès de windows update et déterminera l'installation donc ici si je lance il va faire une recherche et nous attendons voir si tout verra puisque je n'ai pas de connexion internet raison pour laquelle nous avons vu cette information disant que nous n'avons pas pu installer donc excusez moi je vais vous montrer la commande je vais activer la touche pour pouvoir mieux vous montrer voilà pour pouvoir mieux vous montrer la commande de manière visible donc je reviens là et je fais là voilà ok donc je ferme ici je ferme là je vais déplacer la loupe pour vous montrer à la commande voilà donc la commande je l'ai écrit déjà en bloc notes ici donc vous voyez là c'est la commande l'écrit 10 espace slash online espace slash enable-feature espace slash feature name 2.netf x3 espace slash all source 2.d d ici c'est l'extension de notre dvd monté en image ou bien monté sur notre cd ou dvd donc nous avons choisi l'extension et remplacer par la lettre correspondante que ça puisse aller exécuter la commande donc je vais juste zoomer pour mieux vous montrer ce qui est écrit là voilà donc vous voyez c'est ça 10 online et les vols voilà comme ça c'est cette c'est ce truc là que vous devez voilà j'ai juste un peu que vous puissiez bien voir moi je reviens doucement donc vous saisissez tout toute cette commande là dans bloc notes ou directement dans commandos et vous appliquez voilà donc je vais je vais je vais on dit ça là je vais maintenant monter notre dvd ici ça c'est pas notre dvd je vais enlever ça pour zoomer donc je reviens ici je vais connecter notre dvd le dvd que j'ai pris évidemment pour installer installer notre système d'exploitation que j'ai démonter ici oh merde donc excusez moi je vais chercher ça je vais chercher ça excusez moi voilà je n'ai pas vite fait la vidéo pour que ça puisse aller un peu rapidement donc excusez moi pour ce truc là excusez moi je vais chercher juste voilà excusez moi je vais chercher voilà je vais chercher euh euh auастьer le medio le 1 2 8 vite que j'ai clés pour Lobe 5 ou instalar Sonser c'est celle c'est ça bon je Ensthird le Mondial du H느� P Elsa Arzane enfin je vous remonte en rapidement Ah la excusez moi le Lenteur voilà il a 처음ion à l'extrarché ce Nether Rётon And Veacron de tour stick à l'extrarché piètre on essentially R&N si frappe je vais attendre ce que ça affiche là je vais faire un clic droit là dessus et les équip providers en mode administrateur exécute en mode administrateur donc là puisque j'ai monté notre système l'extension ici c'est E l'extension de notre système c'est E ici quand on le voit excusez moi donc je vais changer la lettre ici cette lettre là cette lettre ici je vais changer excusez moi je zoome un peu trop gros voilà ici je vais changer cette lettre là et la remplacer par E voilà j'ai des zooms voilà donc je vais copier tout cela puisque moi j'ai déjà écrit donc je vais simplement copier et coller voilà maintenant pour vous qui allez apprendre vous pouvez saisir directement là pour gagner en temps je vais copier et coller donc je colle et je valide par entrer et j'attends j'attends à ce que il finisse d'activer le firmware 3.5 sans connexion internet donc cette commande est en tout cas recommandé pour ceux qui installent le système d'exploitation sans connexion internet alors vous utilisez cette commande pour pouvoir activer votre firmware et après cela vous pouvez continuer les réseaux d'installation voilà donc je vous recommande même pour ceux qui installent le système dvd ou clé usb juste après avoir fini l'installation vous activez automatiquement le firmware avec la commande que je viens à peine de vous montrer voilà donc nous attendons à ce qu'ils mettent les 100% voilà donc cette commande en tout cas est vraiment pratique pour ceux qui n'utilisent pas de connexion internet voilà donc après l'installation vous activez le firmware et vous pourrez gérer les autres applications ou installations qui se réfèrent à ce firmware que voilà dont nous passons le temps juste un peu voilà ok 100% complation ici avec si c'est ok donc on ferme la voilà et on va les remonter notre logiciel vous voir peu peu comment est ce que ça se comporte voilà donc je viens là je fais browse et je vais chercher en cata voilà je vais ouvrir et je fais ok et il va changer si on attend juste un peu voici voilà il a changé donc je viens je fais un double clic là dessus il fait suivant j'accepte les thèmes installés oui et vous allez voir qu'il ne présentera plus l'information qu'il avait apporté auparavant et là on peut procéder à l'installation sans avoir utilisé internet pour activer firmware merci d'avoir suivi la vidéo